Après l'armistice de 1940, le gouvernement de Laval, avec à sa tête le maréchal Pétain, se rend coupable d'une collaboration qui entachera l'histoire de la France à tout jamais. La plus terrible des histoires que je vais vous raconter est la terrible rafle du Veldiv, qui a été organisée par le gouvernement Laval. « Je commencerai au tout début de la collaboration et terminerai à la fin de la rafle du Veldiv. » Voici son histoire. 10 mai 1940 L'Allemagne exécute son plan d'invasion de la France. La stratégie du haut commandement allemand est simple, reproduire le plan Schlieffen de 1914. Les troupes parachutistes allemandes seront larguées aux Pays-Bas, forçant ainsi les troupes franco-britanniques à s'enfoncer en Belgique pour arrêter l'avancée allemande. Pendant ce temps-là, des troupes motorisées passent par les Ardennes belges, réputées infranchissables pour tout véhicule par le haut commandement français. Les Allemands sont satisfaits que leur plan fonctionne et encerclent rapidement les troupes alliées. Les Britanniques se voient contraints d'évacuer leurs troupes de France. Leur dernier espoir sera Dunkerque. En juin 1940, tout le corps expéditionnaire est évacué, laissant sur les plages 40 000 soldats français qui seront faits prisonniers. Paul Reynaud est complètement dépassé par les événements et propose à Philippe Pétain la vice-présidence du Conseil. Ce dernier jouit d'une énorme popularité auprès des Français et forme à cette époque le pivot de la société française. Face à l'avancée rapide des Allemands, le gouvernement décide de quitter la capitale et se replie vers le sud du pays. Il s'installe dans un premier temps à Bordeaux, puis déménage à Clermont-Ferrand et finit finalement par s'installer à Vichy. Paul Reynaud subit énormément de pression, dont notamment celle de Winston Churchill, qui l'exhorte à continuer la lutte. George Mandel et Charles de Gaulle, qui sont récemment entrés au sein du gouvernement, militent pour poursuivre l'offensive en Afrique du Nord. Pétain et Végan, quant à eux, proposent un armistice qui entraînera l'arrêt des combats. La solution de Pétain est accordée. Paul Reynaud, épuisé et découragé, démissionne et propose au président Albert Lebrun de nommer Philippe Pétain à la présidence du Conseil. 18 juin 1940. Avec Philippe Pétain à la tête du pays, c'est le cessez-le-feu qui l'emporte. Le nouveau président du Conseil annonce sur toutes les ondes radiophoniques qu'il faut cesser le combat. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves et fassent taire leur aiguasse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Hitler va imposer à Pétain la convention d'armistice sans que ce dernier ait la possibilité de l'amender. La France est désormais placée sous contrôle de l'armée de terre allemande. A la suite de cet armistice, la France sera découpée en plusieurs morceaux. Les départements du Nord-Pas-de-Calais sont rattachés au commandement de la Belgique et c'est désormais une zone interdite. L'Alsace et la Lorraine sont désormais annexées à l'Allemagne. L'Italie contrôle les régions de la Savoie jusqu'à la Côte d'Azur. La zone sud sera contrôlée par Vichy et sera appelée la zone libre. La zone nord sera sous autorité allemande et sera appelée zone occupée. Suite à la convention d'armistice et à l'arrêt des combats, la France a perdu sa souveraineté. La population humiliée doit désormais survivre face à l'occupation allemande et au régime de Vichy. 4 juillet 1940 Pierre Laval réussit à faire adopter une révision des lois constitutionnelles qui date de 1875. Cela lui permet de mettre en place le régime qu'il souhaite. La population va assister à la rupture des fondements organiques de la République. La formule « liberté, égalité, fraternité » si chère aux révolutionnaires de 1789 est supprimée et est remplacée par travail, famille, patrie. 9 juillet 1940 Le Parlement et le Sénat décident d'enteriner le projet qui met fin à la Troisième République. Philippe Pétain obtient les pleins pouvoirs et devient le chef du nouvel État. Dès l'attribution des pouvoirs à Pétain, son gouvernement se dote d'un régime répressif qui ressemble au régime totalitaire. En effet, il ressemble en tout point à celui qui sévit en Union soviétique. 22 juillet 1940 Afin d'annuler la loi de 1927, une nouvelle loi est promulguée qui annonce l'annulation de la naturalisation des étrangers venus vivre en France. Du jour au lendemain, les 15 000 bénéficiaires se transforment en individus apatrides. 13 août 1940 Une nouvelle loi est adoptée. Celle-ci exclut la franc-maçonnerie de la société française. Très vite, les communistes sont pourchassés, emprisonnés et certains sont fusillés. Le 10 septembre 1940, une autre loi est adoptée. Les citoyens favorables à De Gaulle seront arrêtés et déchus de leur nationalité française. Les opposants au régime nazi sont traqués et internés dans un des camps qui fleurissent sur le territoire français. Paul Reynaud et Georges Mandel vont eux aussi subir les foudres du maréchal et se voient condamnés à des peines très lourdes avant même d'être jugés. Les nouveaux dirigeants décident de remodeler les services existants à l'image du nouveau pouvoir. Le gardien de la paix est flatté de ces changements. En effet, un nombre important de personnes s'engagent dans la police. Celles-ci se conforment à la police raciale et d'épuration ethnique prônée à la fois par le gouvernement de Pétain et l'occupant nazi. Le gouvernement de Vichy édicte ses lois contre les Juifs. Les décrets des mois de juin et octobre 1940 auront des répercussions considérables. Le 27 septembre 1940, l'ordonnance allemande rendue publique le 30 septembre indique « Sont reconnus comme juifs ceux qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive ou qui ont deux grands-parents, grand-pères et grand-mères juifs. Sont considérés comme juifs les grands-parents qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive. Les Allemands parlent de la confession sans faire mention de l'appartenance raciale. Le régime de Vichy, quant à lui, introduit le mot « race » dans ses décrets. En voici quelques mots. Et regardez comme juif pour l'application de la présente loi toute personne issue de trois grands-parents de races juives, des deux grands-parents de la même race, si son conjoint est lui-même juif. Raphaël Alibert, ministre de l'Intérieur de Vichy, est le concepteur principal des lois anti-juives. L'ordonnance du 27 septembre 1940 voit la création du recensement des juifs. Par ailleurs, une loi sera créée le 3 octobre 1940 pour ce recensement. Mais cette loi est remplacée par une autre loi du 2 juin 1941 qui change complètement la définition du juif. Jacques de Comas écrit dans les cahiers jaunes de l'Institut d'études des questions juives. Numéro 1 Novembre 1941 Dès le 3 octobre 1940, quatre mois à peine après la défaite militaire, le gouvernement français, en dépit de certaines influences, asservi à la cause judéo-maçonnique, a montré sa volonté de frapper les juifs de certaines incapacités en prônant une première loi portant que le statut des juifs, c'est le premier texte français qui retire des droits aux juifs. Jusqu'alors, la législation française n'avait fait soit en France soit dans nos colonies que leur conférer des droits et même leur accorder des protections spéciales. La France avait si largement accueilli les juifs et leur avait laissé prendre une place prééminente dans la direction du pays et dans toutes les branches de l'activité nationale. A donc marqué le 3 octobre 1940 un revirement d'attitudes complets. 21 janvier 1942 Les Allemands poussent une nouvelle fois les Français à promouvoir de nouvelles mesures antisémites. Mais à leur grande surprise, le gouvernement de Vichy refuse. François Darland, président du Conseil, dit « Je trouve que les diverses mesures mises en vigueur jusqu'à ce jour sont suffisantes et qu'il ne saurait être question d'aller au-delà sans choquer profondément l'opinion publique française. L'excès même de ces décisions risquerait de provoquer un mouvement en faveur des Israélites considérés comme des martyrs. » Suite au refus, Laval, nomme d'Arquier de Pellepois, à la tête du commissariat général à la question juive. Les différentes interdictions mises en place ont pour objectif de faire du juif un individu dépouillé de toute réalité citoyenne. À partir du 7 octobre 1942, les juifs qui prennent le métro ne sont plus admis que dans la dernière voiture des trains. À partir du 3 juillet 1942, les PTT sont informés que les appareils téléphoniques n'ont plus le droit d'être utilisés par les juifs. À partir du 15 juillet 1942, les juifs n'ont plus le droit de fréquenter les lieux publics ni d'entrer dans un magasin, sauf entre 15 et 16 heures qui est l'heure de fermeture des magasins en France à l'époque. Une liste indique également tous les établissements publics qui sont interdits aux juifs comme les restaurants, les cafés, les théâtres, les cinémas, les concerts, les music halls, les marchés, les piscines, les plages, les musées, les bibliothèques, les champs de course, les campings, les concerts, les parcs et les jardins publics. Le commissariat à la question juive va jouer un rôle majeur dans le système des rafles. Ce dernier s'appuie sur la loi du 4 octobre 1940 qui définit le profil du juif. Il autorise la dépossession des juifs ainsi que leur ségrégation. Théo Danéquer souhaite que la préfecture de police fasse un fichier récapitulatif contenant les noms et adresses de la population en danger. Celui-ci va se révéler être un outil indispensable pour les rafles. La pratique de la rafle est un modèle de manipulation psychologique qui consiste à attaquer les juifs par surprise, c'est-à-dire au moment où ils s'y attendent le moins. Les arrestations et les convocations ne sont jamais exécutées par les nazis, mais ce sont des policiers français qui s'en chargent. Les camps d'internement érigés en France à la demande de l'occupant sont administrés par des militaires français, puis par des policiers. Trois modes de fonctionnement vont définir les rafles. La convocation individuelle, l'encerclement de quartiers avec contrôle d'identité effectué directement sur la voie publique et l'arrestation au domicile. La première grande opération se déroule le 14 mai 1941 par le billet de convocations qui ont été surnommés billets verts par les victimes, essentiellement à cause de la couleur du document. On attire la population concernée. Ce sont uniquement des hommes qui doivent se rendre à des endroits bien précis dans différents endroits de Paris. La convocation est distribuée au début de la soirée et ce jusqu'à très tard dans la nuit, ce qui ne laisse pas de temps aux personnes visées pour réagir ou s'organiser. Une deuxième rafle a lieu le 20 août 1941 afin de sanctionner l'agitation communiste qui est due à la rupture du pacte germano-soviétique. Daneker choisit le prétexte du défilé communiste dans les rues de Paris en réaction à l'invasion allemande en URSS pour commettre cette nouvelle rafle. 4 232 juifs seront de ce fait arrêtés. La troisième rafle a lieu le 12 décembre 1941. Celle-ci s'inscrit dans une action de représailles suite à une série d'attentats contre les allemands. Lors de cette rafle, la police militaire allemande va encadrer les policiers français qui vont arrêter 743 personnes à leur domicile. Les victimes visées lors de cette arrestation sont des juifs notables, c'est-à-dire des médecins, avocats, banquiers et journalistes. La collaboration entre la France et l'Allemagne n'est malheureusement pas finie. 7 mai 1942 à Paris. Reinhard Heydrich, chef de l'Office central de la sécurité du Reich, rencontre René Bousquet, le secrétaire général de la police de Vichy. Bousquet mentionne la prochaine déportation des juifs apatrides déjà internés en zone libre. Le 29 mai 1942, en vertu de la 8e ordonnance, les juifs sont soumis à l'obligation de porter un signe distinctif. Suite aux mesures prises, tous les juifs recensés doivent se présenter au commissariat de police et à la sous-préfecture de leur domicile pour y recevoir les insignes en forme d'étoile et qui sont de couleur jaune. Il a été demandé à Danéquer, délégué du programme d'extermination pour la France et la Belgique, de fournir un contagion de 100 000 juifs avec une première tranche de 28 000 juifs à livrer dès que possible. Le gouvernement de Vichy, devant le plan des arrestations, estime que l'action des nazis s'éloigne du cadre des lois anti-juives. Le 27 juin 1942, à Paris, Pierre Laval s'engage auprès de Théo Danéquer à mettre tous les services de police à sa disposition, mais refuse que les juifs de nationalité française soient intégrés à la rafle. Le 10 juillet 1942, lors du Conseil des ministres, Laval informe le chef de l'État et les ministres de l'entretien qu'il a eu avec le général Auberg, le commandant en chef des SS en France. À propos de la future rafle prévue les 16 et 17 juillet, Laval annonce « Dans une intention d'humanité, j'ai obtenu, contrairement aux premières propositions allemandes, que les enfants, y compris ceux de moins de 16 ans, soient autorisés à accompagner leurs parents. » Laval autorise l'arrestation des enfants ainsi que leur déportation au même titre que les adultes. Ils seront exposés aux mêmes traitements et aux mêmes violences que leurs aînés. Les nazis se retrouvent face à un dilemme. Dan Ecker envoie un télégramme à Adolf Eichmann à Berlin qui est ainsi libellé. « Le président Laval a proposé lors de la déportation des familles juives de la zone occupée d'y comprendre également des enfants âgés de moins de 16 ans. Je vous demande de prendre une décision d'urgence par télégramme. afin de savoir si à partir du 15e convoi des juifs les enfants au-dessous de 16 ans pouvaient également être déportés. » Malgré l'insistance de Dan Ecker, Berlin répond tardivement, mais positivement. « La plus grande opération de police réalisée durant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire français avec la collaboration massive de la police française doit porter un nom. » Suite à la mort de Reinhard Heydrich dans un attentat à Prague en Tchécoslovaquie, les nazis décident de donner son prénom à cette opération. Sans le fichier des juifs établi par la préfecture de police, l'opération qui se prépare s'exposerait à plus d'aléas qu'il n'y en a eu. En effet, ce fichier est placé au centre du dispositif policier. Il contient une fiche par individu juif ayant élu domicile dans la région parisienne. Au total, 27 388 fiches de juifs qui n'ont pas été naturalisés ou qui ont perdu leur nationalité. 25 334 habitent à Paris et 2054 habitent en banlieue. Danéquer fait des éloges sur ce fichier et dit « Je veux seulement dire que le fichier général des juifs par exemple était le seul moyen de repérer les juifs. Le nombre des enfants restait sur place. Tous les détails enfin n'avaient été connus que grâce à la police française. Et la CIPO qui est la police allemande recevait en outre des rapports et des chiffres du service français aux questions juives. Tous ces détails administratifs étaient réglés du côté français. La date approchante, M. Tullard, créateur du fichier, est en effervescence. Des fonctionnaires de mairie sont même venus prêter main forte. Ils doivent extraire du recensement les fichiers qui concernent les étrangers. Pour le commissariat et sa police, l'opération qui se met en place est une sorte de test. Dans les couloirs de la préfecture de police, on ne finit pas de vérifier les listes de personnes qui seront arrêtées dans quelques heures. Des fonctionnaires penchés sur les plans de Paris et de sa banlieue font et refont les mouvements des autobus. Les hauts fonctionnaires signent des documents, jettent un dernier coup d'œil au dispositif, s'en suivent d'ultimes conversations avec les mouvements proches du pouvoir tels que le Parti populaire français afin de s'assurer que tout est en place. Jacques Doriot, le principal animateur, promet la participation de 400 jeunes, lesquels viendront apporter leur aide aux policiers. Quelques semaines avant cette opération, Théo Daneker, les SS, et Lunderscheinführer Heinrichsen se réunissent dans les locaux du commissaire général à la question juive avec le directeur d'Arquier de Pellepois en présence de sept autres personnes. Jean Leguay, directeur général de la police et correspondant de René Bousquet pour la zone occupée, le commissaire François, responsable des camps d'internement, Henquin, directeur de la police municipale, Tullard, créateur du fichier juif, Garnier, représentant du préfet de police, Galian, chef du cabinet de d'Arquier de Pellepois et Guido, officier d'état-major de la police municipale. Celui qui ouvre la séance est d'Arquier de Pellepois qui annonce à tout le monde que les autorités d'occupation ont enfin pris la décision de nettoyer la société française des juifs qui la polluent. L'objectif de cette réunion est de mettre en place un plan visant à déporter un maximum de cette population. Dès que Danéquer prend la parole, il fait part des intentions d'Eichmann qui sont de déporter 28 000 juifs vivants à Paris et dans sa banlieue. On prévoit pour cette déportation la présence dans les convois d'une escorte composée de gendarmes français épaulée par une unité de gendarmes allemands. La date retenue pour le déclenchement de la rafle est le 13 juillet et elle devra se poursuivre les 14 et 15 juillet. Une semaine après cette réunion, les nazis rejettent la date du 14 juillet car ils craignent les débordements de la population qui verraient en cette date une provocation. Le Grosse Paris fait placarder les murs de la capitale des affiches invitant à ne pas aider les juifs. C'est une façon supplémentaire et radicale de séparer les parisiens de la population concernée lors de l'opération Avenir dite Vent Printanier. 15 juillet 1942 Le dispositif policier est en place et rien n'a été oublié. 888 équipes de fonctionnaires sont sur le terrain. Tous les policiers doivent participer car toutes les demandes de congés sont refusées. A l'école de police, les cours sont annulés. Les élèves doivent participer à l'opération au titre de travaux pratiques. Tous les fonctionnaires et ceux qui vont intervenir lisent et relisent les instructions écrites par Henkin qui est le directeur de la police. Ces instructions sont Les gardiens et inspecteurs après avoir vérifié les identités des juifs qu'ils ont pour mission d'arrêter n'ont pas à discuter des différentes observations qui peuvent être formulées par eux. Ils n'ont pas à discuter non plus sur l'état de santé. Tout juif arrêté doit être conduit au centre primaire. Vous constituerez des équipes d'arrestation. Chaque équipe sera composée d'un gardien en tenue et d'un gardien en civil ou d'un inspecteur des renseignements généraux ou de police judiciaire. Les équipes chargées des arrestations devront procéder avec le plus de rapidité possible, sans parole inutile et sans commentaire. En outre, au moment de l'arrestation, le bien fondé de celle-ci n'a pas à être discuté. C'est vous qui serez responsable des arrestations et examinerez les cas litigeux qui devront être signalés. Si vous ne pouvez pas trancher la question, les intéressés suivront momentanément le sort des autres. Lorsque vous aurez un contingent suffisant pour remplir un autobus, vous vous dirigerez vers le camp de Drancy pour les individus ou les familles n'ayant pas d'enfants de moins de 16 ans, le vélodrome d'hiver pour les autres. Les enfants vivant avec là où les personnes arrêtées seront emmenés en même temps et aucun membre de la famille ne restera dans le logement. Ils ne doivent pas être confiés aux voisins. Les camps de Drancy, Pithivier et Bonne-la-Rolande, sont prêts à recevoir les nouveaux arrivants. Tous les anciens détenus qui étaient dans ces camps ont été déportés à Auschwitz. Dans les rues de la capitale qui sont silencieuses en raison du couvre-feu, pas âme qui vive. Soudain, les gros autobus brisent le silence et vont se mettre en place dans les quartiers où ont lieu les rafles. Les quartiers désignés sont le quatrième, le dixième, le onzième, le dix-huitième, le douzième et le vingtième arrondissement de Paris. 156 équipes supplémentaires sont prévues pour prêter main forte si nécessaire. À 4 heures du matin, la nuit obscurcit encore la capitale. Les gardes mobiles, mousquetons à l'épaule, montent des barrages. Tout un quartier est ainsi quadrillé. De minute en minute, le piège se referme. 5 heures du matin, les policiers attendent silencieusement dans les bus. Quand l'ordre d'arrestation tombe à la préfecture, les bus s'ouvrent et les policiers, habillés en tenue sombre, prennent possession des immeubles. Le responsable de chaque équipe tient un rouleau dans une main. Ce n'est autre que la liste des personnes a arrêté. Les policiers arrivent devant une porte, tendent le bras, poing fermé et tambourinent à la porte en criant « Police ! » Les portes s'ouvrent sur des femmes et des hommes qui tutubent encore de sommeil. Des jeunes doriotistes qui accompagnent les policiers se font une joie d'annoncer l'arrestation à la place du gardien de la paix ou du gendarme. Les Juifs sont surpris de ce qui se passe. Après avoir compris la situation, la peur et la panique prennent place. Alors que les parents tentent d'habiller leurs enfants, ces derniers sont en pleurs car les enfants, eux aussi, sont en état d'arrestation alors que certains d'entre eux sont nés en France. Les femmes s'évanouissent de peur. Le choc nerveux provoque des tremblements chez certaines d'entre elles. Elles ne peuvent pas se contrôler. Certaines, dans le désespoir, se suicident. Une mère de famille jette ses quatre enfants par la fenêtre puis se précipite à son tour dans le vide. Une petite fille, affolée, saute également par la fenêtre du troisième étage où un médecin injecte à sa femme et ses enfants un produit mortel puis se l'injecte à son tour pour mettre fin à leur vie. Lorsque les portes ne s'ouvrent pas assez vite, les policiers les forcent à coups d'épaule. Une fois dans l'appartement, ils indiquent aux habitants qu'ils sont en état d'arrestation, qu'ils doivent s'habiller rapidement et doivent préparer une petite valise avec des effets personnels et de la nourriture pour deux ou trois jours. Les enfants s'accrochent à leur mère. Un policier en service les 16 et 17 juillet raconte « Les scènes étaient déchirantes. Les enfants comprenaient mieux la situation que leurs parents et hurlaient sans pour autant avoir une idée précise que c'était l'aboutissement du voyage. » Annette Muller, arrêtée à son domicile, témoigne soudain j'ai entendu des coups terribles contre la porte. On s'est dressés, le cœur battant, les coups ébranlaient la porte et résonnaient dans la maison. Ça tapait fort dans mon cœur, dans ma tête. Je tremblais de tout mon corps. Deux hommes sont entrés dans la chambre, grands, avec des imperméables beiges. « Dépêchez-vous ! Habillez-vous ! » ont-ils ordonné. « On vous emmène ! » Brusquement, j'ai vu ma mère se jeter à genoux, se traînant, en serrant les jambes des hommes beiges, sanglotant, suppliant. « Emmenez-moi ! Mais je vous en prie, ne prenez pas mes enfants ! » « Allons, madame ! Ne nous compliquons pas la tâche et tout se passera bien ! » Ma mère a étendu un grand drap par terre et pêle-mêle, elle y a mis du linge, des vêtements. Ses gestes, ses gestes étaient saccadés, affolés. Elle remplissait le drap en sortant des affaires, les remettait, nouait les quatre coins. « Dépêchez-vous ! » criait les inspecteurs. Moi, je pensais « Là-bas, c'est une prison, un grand trou noir, on enfermait les Juifs ! » Les personnes âgées sont elles aussi terrifiées. Ce sont les personnes qui ne parlent pas correctement français. Expliquer la situation, ce sont leurs petits-enfants qui s'en chargent. Après avoir compris et habitués dans leur propre enfance aux assauts des policiers polonais, roumains ou russes, ils sortent avec calme le certificat de naturalisation ou la carte de séjour qui les autorise à vivre en France. Au grand désarroi de ces personnes, les policiers leur annoncent que le document est désormais caduque. Ces personnes descendent les escaliers. Certains croisent lors de leur descente les concierges qui montrent fièrement qu'ils ou elles les haïssent. La veille du drame, des policiers qui sont également engagés dans la résistance ont été prévenir des familles qu'une rafle se prépare. Cette information a permis à certains d'entre eux de quitter leur appartement et de se réfugier chez des amis juifs ou non-juifs. Malheureusement, peu de policiers ont eu cette attitude. Certaines familles se sont cachées dans des caves, des greniers ou des appartements inoccupés de leur immeuble. Ces familles sont restées cachées sans bouger, sans boire, sans manger pendant les deux jours de la rafle. La préfecture a organisé des rondes les jours suivants, les policiers ayant pour mission de retourner sur les lieux où ils n'avaient pas trouvé les personnes figurant sur la liste. Même après le 17 juillet, le danger n'était toujours pas écarté. Les Allemands ne cessent d'adresser des félicitations aux différents responsables français. Le 18 juillet, les résultats tombent. 3021 hommes sont arrêtés, 5800 de femmes sont arrêtés, 4051 enfants sont arrêtés. Au total, 12874 personnes sont arrêtées. 6000 personnes célibataires ou couples sans enfants sont transférées au camp de Drancy tandis que les autres couples avec enfants ou les familles entières sont tous parqués au vélodrome d'hiver. Au soir du 16 juillet, André Bauer, président de l'Union générale des Israélites de France, pénètre au vélodrome d'hiver en compagnie de ses collaborateurs, Armand Katz et Fernand Musnick. Après sa visite, il rédige un témoignage qu'il remet à son frère, Marcel Bauer, avec l'autorisation de publier de larges fragments pour la mémoire. Le Veldive, la vaste enceinte grouille d'autant en bas. Avant d'y pénétrer, nous voyons à l'extérieur, dans une courette, un pompier distribué de l'eau à des enfants au bout d'un tuyau d'incendie qui s'alimente à l'extérieur. Dans l'entrée, de nombreux ballots épars, des hardes enveloppés dans des édredons, des valises, des sacs en tout genre. Interrogés, les gendarmes répondent « Objet perdu ». Nous pénétrons sur la piste centrale par le tunnel. Spectacle ! Une foule énorme dans les tribunes où les fauteuils paraissent tous occupés. À l'examen, on constate des milliers de gens assis, occupant avec leurs ballons les fauteuils autour d'eux. Sur le terre-plein central, des enfants courent et semblent jouer, pourchassés par des gendarmes qui ont l'ordre de les faire remonter dans les gradins. De temps en temps, des jeunes gens apportent des baquets d'eau et tous s'y précipitent pour remplir leurs cars, leurs casseroles ou de simples boîtes de conserve. Sur la piste, à droite, en sortant du tunnel, des brancards sont posés où gègnent des femmes et des enfants étendus. Dans une petite enceinte à gauche, la Croix-Rouge a installé une ambulance où s'affairent des infirmières et les deux médecins. on a l'impression qu'il n'y a que des enfants et des malades. Pour cet ensemble, on n'a apporté qu'une cinquantaine de brancards et des matelas. Nous y retournons le lendemain, 17 à 18 heures, en menant avec nous Rodke pour qu'il se rende compte de la situation et qu'il autorise l'envoi de médecins supplémentaires que nous demandons avec insistance. Il n'y a en effet que deux médecins juifs et un de la Croix-Rouge pour 7500 personnes avec près de 50% d'enfants. Les infirmières ont les larmes aux yeux. Les gendarmes sont écoeurés. Pas de traces de la moindre organisation, pas de direction, pas de responsables au trop. Lâcheté, veulerie, peur surtout de mécontenter les autorités d'occupation en montrant de la bienveillance. On a évacué les femmes prêtes à accoucher et quelques grands mutilés. Des enfants rougeoleux circulent dans la foule. Nous insistons de nouveau vendredi soir et samedi matin au CG pour obtenir d'envoyer des médecins supplémentaires. Réponse négative. Samedi soir, il n'y avait toujours que deux de nos médecins débordés et exténués par 12 heures de garde. Le service de l'UGIF est prêt à fonctionner. Les médecins requis, 70 jeunes gens et jeunes filles mobilisés rue Claude Bernard, attendent inutilement de pouvoir se rendre utiles. L'asile Lamarck est prêt à recevoir immédiatement 250 enfants. Guy Patin, 60. Diaconès, Anouilly, 60. École du travail rue des Rosiers, 50. De province, on nous téléphone. Belfort doit nous envoyer 35 enfants dans quelques-uns de 6 mois. Dijon, 4. Des enfants sont restés seuls chez eux. Des concierges, des nourrices nous en amènent. Ces enfants, au nombre d'une trentaine, sont regroupés à l'asile Lamarck. Nous apprenons samedi soir qu'une première évacuation d'un millier doit avoir lieu le lendemain à 6 heures. Direction Pitivier ou Beaune-la-Rolande. Dans la nuit, le chef cabinet Galien, ayant fait une visite accompagnée d'un médecin, a déclaré que tout était parfait et que l'état sanitaire ne nécessitait pas le déplacement de plus de deux médecins. Comme il est dit dans le témoignage, les sapeurs-pompiers du 15e arrondissement de Paris sont appelés au Veldiv. Le capitaine Armand Pierret et ses hommes sont bouleversés par ce qu'ils voient. Une foule désemparée où dominent femmes et enfants. Tous sont privés d'hygiène. Certains font leurs besoins sur les coins de murs et ils vivent sous une chaleur écrasante. Ils sont déshydratés. Beaucoup demandent à boire. Le capitaine Pierret désobéit aux consignes qui lui ont été données et décide de prendre le commandement du Veldiv. Ils donnent l'ordre de dérouler les lances à incendie afin de distribuer de l'eau aux milliers de familles assoiffées. Les pompiers vont également accepter de prendre les messages des Juifs qui ont été raflés et de les transmettre à leurs proches afin de les informer et de fuir la police et les Allemands. Le capitaine Pierret envoie l'un de ses hommes Fernand Beaudoin prévenir Ruben un collègue juif qui est en permission de ne pas revenir à la caserne pour qu'il puisse fuir. Cinq jours après leur internement au Vélodrome d'hiver les femmes et les enfants rejoignent les camps de Beaune-la-Rolande ou de Pithivier. Un détenu décrit son arrivée. Déjà, à quelques distances du camp, on est surpris par une odeur suspecte. Mais plus on approche, plus l'air devient infecte. Ceci s'explique quand on sait que dans les deux camps, le nombre des cabinets est insuffisant par rapport au nombre des internés. Les lieux d'aisance deviennent vite inutilisables. On entasse 200 personnes par baraque. On dort dans la paille. Jusqu'ici, on n'était rogé que par les puces. À présent, une épidémie de poux s'acharne sur les enfants et leurs mamans n'ayant aucun moyen de les préserver. L'entassement augmente par l'afflux des malheureux venant de Paris ou de province. Étant donné l'absence d'hygiène, les épidémies commencent à se propager. Il y a une infirmière de la Croix-Rouge et des religieuses en trop petit nombre. Elles sont débordées. À cet entassement et à cette crasse s'ajoute la famine. Comme nourriture pour la journée, 165 à 200 grammes de pain, un café noir le matin et deux fois par jour des haricots. Ce régime est identique pour les malades, les femmes enceintes et les petits de deux ans. Pour ces derniers dont la santé est très compromise, on n'a rien prévu. Les arrêtés n'ont le droit de recevoir aucun colis, même pas de linge. L'administration a refusé d'accepter pour les femmes des serviettes hygiéniques. La surveillance se fait draconienne. Le nombre de gendarmes est doublé. Les fils de barbelés sont renforcés de telle façon qu'un enfant de deux ans ne puisse passer. Tout contact à l'extérieur est supprimé. Les arrêtés n'ont ni le droit d'écrire ni celui de recevoir des lettres. À l'heure actuelle, la déportation des femmes est presque terminée. Les départs se sont faits par groupes de mille dans des conditions épouvantables. Les femmes et les enfants à partir de 13 ans sont entassés dans des wagons à bestiaux plombés au pain sec et à l'eau dans une atmosphère infecte pendant plusieurs jours. Avant le départ, les femmes étaient fouillées. Déshabillées, presque nues pour voir si elles ne cachaient pas quelque chose. On leur a volé argent, bijoux, alliance jusqu'aux couvertures de lait. Des scènes tragiques et révoltantes se sont déroulées quand on a séparé les mères de leurs enfants. Les gendarmes effectuaient la séparation à coup de matraque n'épariant même pas les enfants. Parce que toutes les femmes ont de fortes traces de coups. comme elles refusaient de quitter leurs enfants, elles furent poussées de force dans les caves avec des borades et des menaces de mort. Les enfants de 2 à 13 ans, au nombre de 5000 environ, sont restés seuls, sans aucune surveillance, dans la crasse, affamés, mourant comme des mouches. On leur a donné des numéros et c'est ainsi qu'on les appelle des hommes. En effet, les femmes et les enfants ont été séparés de la manière la plus honteuse qui soit. Des cris et des pleurs se font entendre pendant de longues minutes. Certaines mères diront à leurs enfants de se sauver dès qu'ils en auront l'occasion. Ce seront les dernières phrases de ces mères avant d'être emmenées, les enfants étant désormais seuls. Le train qui emmène les femmes et les hommes va en direction d'Auschwitz. Pour Vichy, il faut régler le problème des enfants qui sont restés dans les camps en France. Pierre Laval va longuement discuter avec les nazis. Ces derniers vont dire à Laval qu'ils n'ont pas besoin des enfants. Laval va faire savoir aux nazis que le maréchal Pétain ne tolère pas qu'on sépare les familles et donc il veut absolument que les nazis prennent les enfants. Après cette longue entrevue, l'officier nazi accepte de déporter les enfants. Mais en attendant d'être déportés, les enfants seront emmenés au camp de transit de Drancy. Georges Vellers raconte. Dans la deuxième moitié d'août, on amena à Drancy 4000 enfants sans parents. Ces enfants avaient été arrêtés avec leurs parents le 16 juillet. Ils étaient âgés de 2 à 12 ans. On les déchargea des autobus au milieu de la cour comme des petites bestioles. Les autobus arrivaient avec des agents sur les plateformes. Les barbelés étaient gardés par un détachement de gendarmes. Les enfants descendaient des autobus aussitôt les plus grands prenaient par la main les tout-petits et ne les lâchaient plus pendant le court trajet vers leur chambre. Dans l'escalier, les plus grands prenaient dans leurs bras les plus petits et essoufflaient les montées au quatrième étage. Là, ils restaient les uns à côté des autres comme un petit troupeau apeuré. hésitant longtemps avant de s'asseoir sur les matelas d'une saleté repoussante. Les enfants se trouvaient par sang dans les chambrés. On leur mettait des seaux hygiéniques sur le palier puisque nombre d'entre eux ne pouvaient descendre le long et un commode escalier pour aller au cabinet, les petits incapables d'aller tout seuls attendaient avec désespoir l'aide d'une femme volontaire ou d'un autre enfant. C'était l'époque de la soupe aux choux à Dancy. Très rapidement, tous les enfants souffrirent d'une terrible diarrhée. Ils salissaient les matelas sur lesquels ils passaient jour et nuit. Chaque nuit, de l'autre côté du camp, on entendait sans interruption les pleurs des enfants désespérés et de temps en temps, les appels et les cris aigus des enfants qui ne se contrôlaient plus. Ils ne restèrent pas longtemps à Drancy, deux ou trois jours après leur arrivée. La moitié des enfants quittaient le camp en déportation avec 500 grandes personnes étrangères. Deux jours plus tard, c'était le tour de la deuxième moitié. Le jour de la déportation, les enfants étaient réveillés à 5 heures du matin et ont les habillés dans la demi-obscurité. Réveillés brusquement dans la nuit, morts de sommeil, les petits commençaient à pleurer et peu à peu, les autres les imitaient. Ils ne voulaient pas descendre dans la cour, se débattaient et ne se laissaient pas habillés. Ils arrivaient parfois que toute une chambre est de 100 enfants, prise de panique et d'affoiement indicible, n'écoutent plus les paroles d'apaisement des grandes personnes. Incapables de les faire descendre, alors que les gendarmes qui descendaient dans leurs bras les enfants hurlant de terreur, dans la cour, ils attendaient leur tour d'être appelés. Souvent en répondant mal à l'appel de leur nom. Les aînés tenaient la main des petits et ne les lâchaient pas. Dans chaque convoi, il y avait un certain nombre d'enfants qu'on ajoutait pour compléter. C'était ceux dont les noms étaient inconnus. Ainsi, il a été déporté à Drancy en deux semaines, 4000 enfants sans parents. Tous les enfants ont été déportés, même ceux qui sont nés en France, alors qu'en principe, ils devaient être soustrés à la déportation. Mais en vain, tous ont été déportés en direction d'Auschwitz. Selon le témoignage d'un survivant dans le camp d'Auschwitz, un train rempli d'enfants est arrivé à la gare du camp. Les Allemands les ont fait sortir et les ont obligés à courir devant les mitrailleuses qui ouvrirent le feu sur eux. Ceux qui étaient encore en vie ont dû se jeter vivants dans le feu qui servaient à faire disparaître les crimes de leurs bourreaux. Le maréchal Pétain ne voulait pas séparer les enfants de leurs parents. À cause de sa décision, ils demeureront à jamais séparés, mais seront à nouveau réunis dans un monde autre que celui qu'ils ont connu. Les enfants auraient pu être sauvés par le gouvernement de Vichy, mais il n'a rien fait pour sauver ces petites vies innocentes. La justice sera alors demandée après la guerre. 23 juillet 1945, la cour de justice ouvre un procès contre le gouvernement de Pétain. Ce dernier fera savoir à la cour de justice qu'il ne répondra à aucune question, mais répondra seulement de ses actes devant le peuple. Durant ce procès, plusieurs membres du gouvernement de Vichy parleront face au juge. La plupart seront condamnés à mort. La cour condamnera Philippe Pétain à la peine de mort, à l'indignité nationale, ainsi qu'à la confiscation de ses biens. Mais grâce au général de Gaulle, sa peine sera commuée en emprisonnement à perpétuité du fait de son grand âge. Pétain meurt le 23 juillet 1951 sur l'île Dieu qui se trouve en Vendée. En France, 76 000 juifs ont été déportés vers les camps en Allemagne. La plupart n'en reviendront jamais. Avec la rafle du Veldiv, Vichy a une nouvelle fois montré son intérêt pour la collaboration. Cette rafle entachera à jamais l'histoire de France. Mais elle doit nous permettre de ne jamais oublier ce qui s'est passé. mais nous devons rendre également hommage à ces hommes, femmes et enfants qui ont été déportés au nom d'une idéologie pour que plus jamais cela ne se reproduise. qui s'est passé. Sous-titrage